Au Kenya, la nouvelle ligne ferroviaire reliant les villes de Nairobi et de Mombasa doit ouvrir avec 5 mois d'avance. La construction de ce projet financé par la Chine est complétée à 98%. Les premiers trains pourraient rouler dès janvier 2017. L'ambassade de Chine a emmené des dignitaires, dont des ambassadeurs africains, effectué une courte visite de la ligne de chemin de fer. Premier arrêt, le super pont au sud de Nairobi. D'une longueur légèrement inférieure à 3 km, le pont Hati sera l'un des ponts ferroviaires les plus longs du monde. Et certainement l'un des grands moments de ce trajet. Je peux voir du professionnalisme dans la manière dont le projet a mené, du grand professionnalisme. Je peux voir un haut degré d'intégration, d'intégration de plusieurs manières. Il avait mention de la manière dont les communautés locales allaient bénéficier du projet. La délégation a également visité une gare de Nairobi, l'une des 33 qui jalonnent la ligne. Près de 40 000 emplois ont été créés dans le cadre de ce projet, qui devrait également stimuler l'économie. Le train respecte les normes environnementales locales. La voie traversant le parc national de Nairobi a été élevée sur 9 km. Les 14 tunnels le long de la ligne permettront aux girafes de passer sans se cogner la tête et sans avoir à se baisser. Ce qui représente une forme d'harmonie entre l'homme et la nature. La ligne Nairobi-Mombasa est l'étendard du programme de développement du Kenya. Elle permettra de réduire le temps de trajet entre les deux villes de deux tiers à environ 4 heures. C'est l'esprit du projet de développement du matériel européen. Sous-titrage ST' 501